Je pense au féminisme, par exemple, où la femme en Europe a dû peut-être revendiquer, alors c'est allé à l'extrême, mais ça part de là, a peut-être été écrasée ou a voulu finalement revendiquer son existence, sa présence et un peu de respect par rapport à ce qu'elle est, justement. C'est un gros débat. Ce n'est pas tant la femme qui m'intéresse. Bien sûr que la femme est importante, et merci finalement de me donner cette occasion de le dire. La femme, dans son aspect physique, est un élément qui va permettre d'amener les choses d'une certaine manière. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout pourquoi on est une femme. C'est ce principe derrière qui n'est pas lié qu'au corps. C'est ce principe qui fait que ce qui est à l'intérieur d'une femme est un principe, qui vit dans le réel, dans le subtil et dans le supérieur. L'école d'Isis va être le renouveau de la tradition. Dans le sens que je sais que, par exemple, en Afrique, il y a toujours eu l'enseignement de la mer. Il y a toujours eu des femmes qui ont été initiées et qui ont suivi ce chemin de la mer. Mais c'est vrai aussi qu'en Afrique, il y a beaucoup d'intérêts personnels, dans le sens que le grand souci de l'Afrique va être de pouvoir vivre, d'avoir des bâtiments, de l'argent, la santé. Et bien souvent, font appel et mélangent des choses traditionnelles qui n'ont rien à voir avec la mer. Je le comprends tellement parce que je viens d'ici quand même, même sans... Pourtant, je suis une blanche. Mais mes premiers repères ont été par les femmes africaines. Et je comprends tout à fait ta question parce qu'aujourd'hui, donc je vais ouvrir l'école d'Isis, mais j'amène avec moi tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai reçu comme enseignement, mais même des enseignements simples, comment on élève des enfants, comment on est entre femmes, la position de la femme là-bas. Et tu vois, je l'amène avec moi dans cette école d'Isis où ce côté animiste, il est universel. Et cette école animiste est avant tout pour retrouver son principe féminin, sa féminité, son rôle de femme. Mais je vais amener plus. Le côté animiste, il est important pour qu'en fait, tu sois autonome par rapport à la nature, pour que tu puisses comprendre les signes, comprendre les rêves, comprendre les informations qui arrivent autour de toi et coter les décodeurs et le langage intérieur. Donc ce côté animiste, il est fondamental et l'Afrique se retrouve dedans. Mais il y a aussi ce côté aujourd'hui qui est fondamental et qui a fait que la femme a été dépourvue d'autonomie avec les siècles passés. C'est-à-dire l'intelligence des choses. Parce que que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, bien souvent on reproduit des gestes, des attitudes, des rites, des façons de faire, mais en réalité sans vraiment comprendre ce qu'on fait. On le comprend, juste ce qu'on doit comprendre. Mais on ne comprend pas la portée initiatique de tout ça. Qui en réalité, le seul, je dirais, le seul monde qui nous enseigne du début, c'est-à-dire de la racine de nos pieds jusqu'au sommet de notre tête, va être les lois que l'on peut lire dans la nature. Et c'est pour ça que ce sens animiste est super profond. Mais nous sommes aujourd'hui dans une évolution de vie où on a besoin de comprendre, on a besoin aussi quelque part de se positionner par rapport à une vie extérieure qui nous est offerte. Et pour ça, il faut savoir le faire, il faut savoir le dire, parce qu'on ne met pas en l'air tout ce qu'on a fait à l'extérieur. Donc il faut une certaine intelligence, une intelligence qui va te permettre de te mouvoir dans la vie, de devenir une femme déterminée, forte, mais dans l'intelligence, dans la sagesse, et pas dans la reproduction bêtement et volontairement. Donc cette école d'Isis va être retrouver son langage avec les différents mondes subtils qui vivent autour de nous, l'intelligence qui va te permettre de comprendre comment tu fonctionnes et comment tu dois animer en toi, tu vois, tous les mécanismes qui vivent en toi, tu vas apprendre à travailler dans le subtil et tu vas offrir ton aide justement en comprenant comment faire à un monde supérieur pour commencer à être dans ta vie en lien permanent avec un monde au-dessus de toi qui va te conduire à réaliser une œuvre qui va rester au-delà de la mort. Voilà, après, c'est tout un parcours qui va se faire pendant une année et plus parce qu'en fait, la première année, elle va essentiellement être pour se réapproprier et comprendre comment on fonctionne et commencer à faire des liens. et ensuite, quand on sait comment fonctionner, comment faire, comment agir, eh bien, c'est là qu'on va intégrer les écoles à l'intérieur de nous. Je pense que tu as tout à fait su répondre à ma question parce que j'ai entendu que tu as relevé parfaitement la subtilité qui est dans le but, justement, la subtilité entre cette tradition africaine où la femme est active, où elle est reine, où elle est puissante, bien sûr, mais c'est dans l'objectif, dans le but, la recherche des choses, ce qui est derrière, finalement. Et donc, c'est un nouveau projet, mais un vieux projet, finalement, vieux comme le monde, puisqu'il s'agit d'une continuité, finalement, de la tradition, de la lumière. Tout à fait. Et puis, en fait, c'est juste, tu sais, la vie, elle est comme ça. Il y a des temps pour tout. Et aujourd'hui, c'est le temps. Depuis que, en tout cas, à titre personnel, j'ai fait la rencontre de la mère il y a quelques années, donc ça ne fait pas 30 ans, ça ne fait pas, tu vois, alors que ça fait, ça fait effectivement 30 ans que je suis sur un chemin, mais ça ne fait que quelques années que la mère a amené sa vision de la vie. Et donc, pour moi, c'est le signe déclencheur qu'elle a été entendue, qu'elle a été comprise, et qu'il y a certaines de ses filles qui ont dit, ah oui, mais ça y est, c'est le moment, la mère nous dit, ça y est les femmes, vous pouvez y aller. Et c'est pour ça que je le fais finalement. C'est une question de temps, le bon moment où les consciences vont être capables de comprendre. Et les femmes, justement, aujourd'hui, sont assez fortes dans le monde pour dire, je choisis mon chemin. Ce qui n'était pas possible il y a 30 ans en arrière. Une femme qui aurait dit à son mari ou à la société, moi j'ai envie de vivre avec les vertus de la mère, ils vont te dire, avant, tu t'occupes de ton mari, de tes enfants et de ton foyer. Et la femme n'aurait pas pu le faire. C'est une réalité. Aujourd'hui, la femme s'est acceptée, l'homme aussi a accepté que la femme pouvait avoir un chemin individuel. Tu vois, c'est juste une question de temps et de moment. Et comme le moment est là et que les femmes sont prêtes, elles ont juste à poser le premier pas et à commencer à se réapproprier dans la sagesse, dans la beauté, dans les vertus de la mère, ce que c'est qu'un principe féminin incarné dans une femme. En effet, un principe féminin incarné sur la terre, comment vivre d'une façon noble, d'une façon sage, finalement, d'une façon lumineuse, dans une pureté, finalement, dans une certaine pureté. Je vois en ça une belle et grande occasion pour l'Afrique, pour les femmes africaines qui ont cette tradition, cette culture dans l'éducation. Aujourd'hui encore, il y a les rites de passage, il y a les jeunes filles, dès qu'elles ont leur première menstruation, c'est encore actuel, où on les extrait du quotidien et on les amène en forêt pour finalement leur délivrer les petites clés, les clés de la vie, de ce passage-là, d'une étape à une autre, quelque part, les initier à ce qui va suivre dans leur vie. Alors, le principe est beau, en effet, et après, des fois, c'est détourné vers autre chose, vers une puissance matérielle, vers un... dans le corps, finalement. mais dans le principe, c'est très beau et c'est très important comment vivre finalement sans cette transmission des valeurs, cette transmission, cette guidance finalement de tes mères qui te disent « cela marque une nouvelle étape dans ta vie. » Eh bien, tu te sens accueillie et tu te sens guidée pour savoir ce qui va t'arriver plus ou moins et qu'ensuite, tu te fasses ton chemin à toi. Et là, de savoir que ça va être avec la mère, dans une certaine pureté, dans les valeurs qu'elles connaissent, mais c'est tellement différent en même temps. J'envoie une belle occasion et une belle invitation pour les Africaines. L'Afrique a gardé la mémoire d'une certaine sagesse de la mère qui parle de cycle, de rythme, de lien, de langage avec la nature et donc la mère. Et ça, c'est tellement important que si l'Afrique n'avait pas perpétué cette tradition, tout comme certains animistes dans les forêts, en fait, on n'aurait plus rien. C'est grâce à ces pays animistes qui sont moins axés sur le matérialisme à fond, bien sûr qu'ils le sont, comme tout un chacun, mais nous, les Occidentaux, on est totalement matérialistes. et ce que je trouve beau dans ces pays d'Afrique et d'autres, même s'ils cherchent effectivement le pouvoir, le moyen d'exister, ils utilisent toujours des mondes subtils comme s'ils savaient que la force et l'intelligence étaient toujours dans d'autres mondes. Et c'est ça que j'aime, même si c'est mal fait, c'est ça que j'aime dans ces pays parce que les Blancs, eux, croient à la puissance de l'argent, de la manipulation, du mensonge, un truc très matériel, très brutal, très grossier et ne vont pas vers le subtil alors que l'Afrique a toujours eu plus confiance presque en des mondes subtils à travers les rêves, à travers les choses qui arrivent dans ta vie, à travers les rencontres, ainsi de suite, que j'aime ça. Et c'est ça le côté animiste qu'il ne faut absolument pas perdre. Maintenant, c'est vrai, ce qui manque, c'est la compréhension de tout ce qu'ils veulent avoir avec leur magie. Eh bien, ils peuvent l'avoir par leur force intérieure. C'est ça. C'est ça qui doit faire le déclic en Afrique, que tout ce qu'ils font est bien, dans la forme et dans l'idée, mais qu'en fait, il faut l'utiliser pour développer sa puissance intérieure et ne pas aller chercher des pouvoirs à l'extérieur. Parce que des pouvoirs, on te les donne mais on te les reprend aussi facilement. Tandis que quand c'est quelque chose que tu construis à l'intérieur de toi, c'est toi qui contrôles la situation. Et tu as autant de pouvoir que n'importe quel être sur la terre puisque nous sommes tous les mêmes. Voilà, c'est les valeurs qui nous conduisent. En effet, je comprends que finalement, leur potentiel est d'une part d'en être convaincu finalement de cette subtilité. Elle n'est pas discutable. C'est culturel, c'est posé en eux, c'est certain. Je pense même à plein d'étapes de la vie, au mariage et autres et je sais que ça se passe d'abord dans la nuit avant que ça se passe, c'est-à-dire on fait rencontrer les familles entre elles dans ce qu'elles portent, dans les mondes subtils, dans les esprits, les génies et finalement, on interroge les oracles des familles pour demander si ces deux mondes que chacun des partenaires porte peut se mélanger finalement, peut s'unir. Et le mariage n'est pas uniquement l'union de deux êtres comme ça, comme des feuilles, mais en fait des deux arbres, c'est-à-dire la totalité des feuilles, les troncs et tout ce qui constitue finalement une famille, un monde d'êtres que chacun porte. Et lorsque c'est positif, en fait, ils en sortent et ils disent vous pouvez vous marier, c'est possible. Parce que finalement, les entités peuvent se mélanger, s'unir pour former quelque chose d'unique et de prospère, on va dire. C'est ça. Donc, dans toutes les étapes de la vie, on va dire que c'est posé que la subtilité est réellement réelle et beaucoup plus importante. Donc ça, d'une part, c'est finalement un avantage, mais ce qu'ils doivent peut-être cultiver et voir une occasion dans cette école d'Isis, finalement, c'est de... comprendre pourquoi tout ça. Comprendre pourquoi tout ça et tourner tout ça, finalement, vers quelque chose de beaucoup plus grand. Mais quand tu ne sais pas et que tu ne comprends pas, tu ne peux même pas savoir qu'il peut y avoir autre chose de plus grand. C'est ça. C'est ça. C'est en fait quand tu le constates et que tu le vois devant toi, c'est là que tu découvres qu'il y a autre chose. Aujourd'hui, par exemple, pour l'Afrique et d'autres pays, c'est compliqué d'envisager différemment les choses. Mais la base est très bonne. C'est ça qui est important de savoir et de garder. Donc, c'est une invitation pour eux de toutes les façons. Ils ont leur place. C'est universel. La mère, elle n'a pas de préférence pour un homme, pour une femme, pour une couleur, pour une religion, pour un âge. La mère, c'est la maman de tout le monde et elle souhaite éduquer tous ses enfants à la liberté, et à l'individualité pour pouvoir accomplir la mission de leur vie. Je t'entends parler et ça me fait penser qu'en Afrique, justement, tu disais tout à l'heure que c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment pour que cette école apparaisse. Et c'est le moment pour que finalement, la femme retrouve l'occasion avec la mère de s'éduquer différemment. pour servir, bien sûr, un monde supérieur. Et ça me fait penser qu'en Afrique, cette place de la femme, elle est comme indiscutable, quelque part. Justement, parce qu'ils sont posés sur tout ce qui est subtil. Ils ont bien conscience, finalement, du potentiel, du principe féminin. Ils en ont conscience, ils le respectent. D'ailleurs, il y a plein de sociétés secrètes qui sont gouvernées, qui sont chapeautées par des femmes en Afrique. Et je pense que les hommes, d'une façon générale, le reconnaissent bien. Et tu vois, simplement, toutes les femmes, même une jeune fille de 16 ans est appelée maman, est appelée maman par quelqu'un de bien plus âgé. Même si elle n'a pas d'enfant, en fait, ils saluent, finalement, ce potentiel, ce gouvernement de la femme par la femme qu'ils reconnaissent, en fait, et devant lequel ils s'inclinent. C'est parce que, en fait, si je fais une comparaison entre les blancs et les noirs, si je peux me permettre sans que ce soit négatif, c'est que, tu vois, on fonctionne totalement à l'inverse. Le peuple blanc va mettre, par exemple, sur la femme, la priorité sur son corps, sur son aspect, sur ce qu'elle peut faire, sur sa beauté extérieure, et c'est comme ça le critère, ce qu'il y a à l'intérieur à la rigueur. OK. C'est pas... Ils vont pas reconnaître la divinité dans la femme, ils vont pas... Bien sûr qu'ils vont le faire, mais je parle vraiment d'une manière générale. Tu prends l'Afrique, une femme, le corps, c'est pas grand-chose. Par contre, ce qu'il peut y avoir de caché avec le lien du respect des valeurs et de la main, c'est plus important. C'est pour cela qu'une jeune fille, c'est une femme. Ça a de l'importance. En Europe, c'est une femme, oui, mais c'est une femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un beau corps, parce qu'elle sait faire des choses, et le désir absolu, c'est de pouvoir prendre le corps. Tu vois ? Après, ils s'en fichent du reste. Ils vont pas admirer et voir un autre principe. Donc, tu vois, c'est ça qui fait les différences de culture. Comme je dis, l'Afrique, d'une manière générale et dans tous les aspects, font plus confiance à ce qu'il y a derrière le corps, alors que les Blancs font plus confiance à ce qui se manifeste avec le corps et pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est beau quand même. C'est beau ce que tu dis. Et ça encore, c'est un atout. Il n'y a pas eu, si tu veux, de guerre, de guerre avec ça. Je pense au féminisme, par exemple, où la femme en Europe a dû peut-être revendiquer, alors c'est allé à l'extrême, mais ça part de là, a peut-être été écrasée ou a voulu finalement revendiquer son existence, sa présence et un peu de respect par rapport à ce qu'elle est, justement. C'est un gros débat. Ce n'est pas tant la femme qui m'intéresse. Bien sûr que la femme est importante. Et merci, finalement, de me donner cette occasion de le dire. La femme, dans son aspect physique, est un élément qui va permettre d'amener les choses d'une certaine manière. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est avant tout pourquoi on est une femme. C'est ce principe derrière qui n'est pas lié qu'au corps. C'est ce principe qui fait que ce qui est à l'intérieur d'une femme est un principe qui vit dans le réel, dans le subtil et dans le supérieur. Et ce principe, il doit totalement être remis en victoire. parce que ce n'est pas qu'un corps que tu as quand tu es une femme ou quand tu es un homme. Ce n'est pas qu'un aspect ou qu'une façon de faire. C'est qu'en fait, tu as toute la tradition de tout ce que les femmes ont réalisé, ont fait, ont enfanté de générations qui vit dans ce principe. Et même, je dirais, avec tous les peuples du monde entier. Donc, la femme n'est pas aujourd'hui dépourvue de cette autorité. C'était juste culturel en Europe. Mais à l'intérieur d'elle, il faut savoir qu'elle porte à travers ce principe féminin tout ce que les autres peuples aussi ont fait de femmes. Donc, cette mémoire, elle est recondensée dans un principe qu'on doit faire revenir dans notre féminité extérieure. Donc, j'ai vraiment envie de faire comprendre que ce qui m'intéresse avant tout, ce n'est pas la femme, mais c'est le principe féminin, la divinité féminine qui doit être remise à sa place, dans sa valeur, dans son expression, dans son enfantement à l'extérieur. Et la femme, bien sûr, culturellement, elle fera les choses qu'elle peut faire avec sa culture, avec les environnements et chaque peuple va faire les choses différemment. Et ce n'est pas un problème en soi, c'est correct. Ce qui veut bien dire que le côté de la femme extérieure n'est que l'extension, n'est qu'un moyen d'expression, mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas parce que tu es jolie que tu incarnes la beauté. Tu vois ? Je trouve ça beau ce que tu dis parce que dedans, j'entends, tu vois, comme une loi de la vie qui, finalement, l'homme vient sur la terre, il s'incarne, l'homme, l'humanité, l'homme, la femme, et comment il doit vivre. Et moi, l'image que j'ai, c'est que finalement, Dieu, Dieu, les mondes supérieurs, dans un amour infini, finalement, on voit justement le savoir, le savoir vivre, le véritable savoir. Comment tu vas te mouvoir sur la terre ? Comment tu vas te soigner sur la terre ? Comment tu vas enfanter ? Que ce soit physiquement, que ce soit des projets, que ce soit la vie, dans plusieurs facettes, je vois finalement que l'homme n'est pas seul, il n'a jamais été seul. Il est sur la terre pour faire sa part à lui, mais Dieu, dans son infinie bonté, aujourd'hui, la mère, elle est là, elle est présente. Et là, il y a l'opportunité fabuleuse d'être éduqué au véritable savoir. Comment vivre sans finalement rien déranger d'un écosystème qui est là parce que l'homme n'est pas seul. Il y a les plantes à côté de lui, il y a plein de monde qui dépendent de lui, qui dépendent justement de sa noblesse, de sa droiture. Il a besoin d'être éduqué, là en l'occurrence la femme aussi, justement, pour avoir le juste dosage des mystères de la vie. Oui, et tout simplement savoir en fait les choses qu'on doit savoir. Tout à fait. Parce qu'on a été éduqué dans des dogmes, des concepts qui ont été établis bien souvent soit par la religion, soit par le gouvernement, où nous sommes des sujets de l'un ou de l'autre et qu'en fait on doit vivre suivant leurs concepts à eux. Mais leurs concepts ne sont axés que sur un pouvoir d'existence, de puissance, d'incarnation et de réalité. Je ne dis pas que c'est négatif en soi puisque dans la vie tout le monde veut réussir, veut asseoir ce qu'il fait et tout ça. La seule différence c'est qu'en fait ils nous mentent et ils nous cachent la vérité au véritable savoir de l'individualité pour nous confiner dans un esclavage afin qu'on reste éternellement des disciples au service et qu'on ne se réveille pas à notre individualité et à notre vraie mission de vie parce qu'on n'appartient pas à ce monde-là. On est une âme donc on appartient à Dieu et qu'en fait on nous cache tout ce savoir tout simplement pour qu'on reste éternellement dans la souffrance, la dépendance, l'ignorance et que les seules choses qui nous sont accessibles sont les lois et les dogmes qu'ils nous imposent et qu'ils nous forcent à adopter. Mais ça c'est parce qu'en fait on accepte de vivre avec eux mais il faut savoir il faut que les gens le sachent qu'on n'est pas obligé on peut être plus intelligent comprendre vivre avec son principe sa mission de vie tout en étant très à l'aise dans le monde extérieur et justement quand tu es quand tu sais ce que tu veux quand tu sais comment générer les choses quand tu sais comment guérir les choses quand tu sais comment gérer les conflits parce que tu as l'intelligence des choses et l'intelligence te construit dans un bon fonctionnement intérieur à ce moment-là en fait tu es objectif sur toutes les manipulations subtiles invisibles caressantes qui viennent de l'extérieur mais qui finalement veulent juste t'enchaîner à être tout le temps un objet au service d'eux donc moi c'est ça tu vois c'est ça qui m'anime profondément c'est que je le sais que je suis manipulée je sais que j'ai été manipulée pendant des années mais je le sais et et non je ne je sais que je ne peux pas tout changer je sais que je ne peux pas tout modifier mais je tiens à dire que non je ne ben non voilà c'est tout et juste dire non et faire autrement c'est ce qui te libère de la terre c'est ce qui te libère de ce monde-là parce que tout le monde va dire non je ne veux pas mais ils font quand même tout à fait quelque part les humains sont des vaches à lait quelque part ils produisent le lait c'est ça le lait pas le bon lait de la maman non mais le lait récupéré par des mondes d'intelligence supérieure qui finalement orchestre tout ce joli petit monde et c'est vrai que une éducation est fondamentale à ce niveau-là pour s'individualiser tu as prononcé le mot pour s'individualiser justement en étant en apprentissage à zéro de un reformatage en fait par la mère une rééducation une rééducation tu vois moi j'ai un petit peu par mon parcours essénien aperçu un petit peu cet enseignement de la mère plein d'amour et où tu vois j'ai l'image de la beauté on en parlait tout à l'heure dans ce monde bien dessiné bien défini où la beauté de la femme par exemple c'est clairement c'est 4 kilos c'est elle pèse 4 kilos cachectique elle a ça comme poids enfin je veux dire elle est définie déjà cette beauté elle doit être un prototype exactement qu'ils ont défini et finalement qu'ils projettent et on se construit par rapport à ça c'est à dire qu'on regarde l'image et si on ne s'en approche pas on crée des complexes à l'intérieur de nous on crée ceci on veut en tout cas au mieux se rapprocher du prototype qui a été défini et cette école de la mer cette école d'Isis finalement c'est l'opportunité de dire non peut-être qu'il y a autre chose qui est dit peut-être qu'il y a autre chose qui est définie et moi par exemple je dirais que t'apprends par exemple qu'une femme belle elle se sent belle lorsqu'elle est utile simplement lorsqu'elle est utile utilisé pour quelque chose elle peut être remplie et heureuse et comblée de servir un monde supérieur justement et puis et puis d'être active et de faire des oeuvres dans sa vie sachant que ça nourrit beaucoup plus grand par exemple mais il n'y a personne qui te dit ça non et puis comme tu disais je ne dis pas que le monde extérieur est totalement négatif par exemple une femme qui qui veut prendre les critères pour son corps à l'extérieur que ça lui plaît ou pas mais en tout cas pour son corps il n'y a pas de problème tu vois tu as le droit d'aimer ce style de meuble en ce moment pour pour ta maison ce qui est important c'est oui mais c'est un jeu c'est pas vrai c'est pas le vrai c'est pas le fondamental c'est pas l'aboutissement c'est pas toi c'est comme un jeu c'est juste tu peux prendre des éléments de l'extérieur pour voilà pour parce que ça te plaît parce que les goûts sont différents mais ce qui est important c'est que la beauté elle doit avant tout être là parce que ta vraie beauté c'est pas ton corps ça va être le rayonnement dans ton sourire ça va être cette lumière dans tes yeux ça va être cette posture cette générosité dans ta parole et c'est ça la vraie beauté et elle va impacter inévitablement le corps extérieur c'est pour ça que même s'il y a des gens voilà qui s'identifient au point de se rendre malade de ne pas peser 4 kilos comme tu dis c'est parce qu'en fait ils mettent la valeur de leur vie dans un aspect extérieur et que quand ils n'y arrivent pas et bien ils ont l'impression qu'ils n'ont rien et qu'ils ne sont rien mais ça c'est parce que on confond le corps et l'intérieur c'est pour ça que quand tu comprends encore une fois et que tu t'éduques tu regardes ça comme un jeu de la vie j'aime bien aller à Paris m'asseoir sur une terrasse de café prendre un café manger un croissant et pourtant c'est le prototype du truc sympa de Paris j'aime bien ça me fait plaisir mais je sais que c'est qu'un jeu je ne vais pas mettre toute ma vie à organiser mes vacances dépenser mon argent pour aller boire un petit café à Paris c'est un exemple mais pour dire qu'il faut apprendre à vivre d'abord de l'intérieur et l'extérieur est comme une complémentarité tu peux être la forme la plus parfaite de toute façon dans 30 ans ce sera fini tu seras une vieille personne par contre si à l'intérieur tu es la beauté tu es la sérénité tu es l'intelligence tu es la grandeur et bien tu vas vieillir avec ça tes traits vont se transformer en sagesse de nouveau en vertu alors qu'à la fin tu vas être un bout de viande si je peux me permettre qui va être obligé d'aller se faire de la chirurgie esthétique se faire de la liposition et tous ces machins pour être à peu près potable mais qu'à l'intérieur sans ça il n'y a rien c'est impressionnant mais bon c'est la vie merci Magali avec plaisir ton projet belle promesse ouais belle promesse et opportunité parce que tu sais c'est ça la vie des moments des opportunités et n'importe qui qui a réussi dans sa vie te dira la seule chose que tu dois être c'est être un opportuniste parce que quand quelque chose arrive dans ta vie ne pense pas que tu sais ne pense pas que tu as déjà fait ne pense pas que c'est inutile va voir et effectivement peut-être que tu avais raison mais si tu ne vas pas voir tu ne sauras pas donc l'opportunité est la réussite dans ta vie parce que une opportunité même si elle ne répond pas ce que tu souhaitais elle t'apportera la richesse et la connaissance de ce que tu as fait écouté et c'est ce qui fait de toi un être qui développe ses sens son intelligence son savoir-faire avec le temps plus clairement plus précisément et c'est ce qui fait que tu réussis dans la vie parce que tu n'as plus besoin de faire certaines expériences tu les as fait je vois mais en tout cas merci pour être un petit peu la représentante du peuple d'Afrique même si tu dis que tu es hybride hybride exactement écoute en tout cas ça me fait plaisir et puis quand même dire que je vois depuis Isis je vois que sa sagesse son savoir n'a jamais été perdu simplement il fallait des lieux culturels je dirais pour qu'elle puisse s'exprimer ce qui n'a pas été le cas pendant 2000 ans plus même aujourd'hui c'est une époque qui va pas être évolue parce qu'il y aura d'une manière plus subtile des oppositions à ça plus de face plus frontale parce que ça passera pas parce qu'ils ont décidé que ça devait plus passer qu'on devait tolérer les homosexuels les transgenres par contre ils ont totalement banni la religion ils ont décidé que la religion c'était fini la religion finie la famille finie la famille finie la liberté finie la liberté d'expression en apparence on pense qu'on est libre et qu'on peut parler c'est pas vrai donc voilà je pense que c'est le moment et écoute si c'est la mission de chacun ils le feront et si c'est pas la mission ça se passera plus tard pour eux il n'y a pas de soucis pour moi voilà merci Laila et puis ça a été un plaisir de partager avec toi pour moi aussi allez merci j'ai été ravie Magali à bientôt